وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين أكمل أنه يريفر وحتياته يعيشه مودي يمكنكم أن يتخاف الوقت شخص وتعالف جيدة ويجعل هذا المقارب الخطاني الخطاني الحقر بالنقاء عندما يتحقق به وتعالف جيدة s'offre à lui plusieurs possibilités. Soit on lui pardonne, soit on lui met l'amant, soit on le réprimant, soit on lui applique une sanction. Bref, il y a plusieurs choses, suivant son cas. Taïb. Est-ce qu'on va lui pardonner à tous les coups, en lui disant on te pardonne car Allah nous demande de te pardonner et nous incite au pardon, donc tu es libre ? Ou alors il est préférable pour celui-là d'envisager autre chose ? Taïb. Si on lui pardonne et on le laisse en liberté, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va récidiver. Donc il n'y a pas une amélioration de la situation ici. Donc ici le pardon n'est pas demandé. Ici ce qui est demandé c'est la sanction. Par contre, un frère il a fait une erreur, il a glissé sous le coup de la colère, il était fatigué, il t'a dit une mauvaise parole. Et ce n'est pas quelqu'un qui est connu pour ça. Donc dans ce cas-là ici, le pardon il est demandé. Tu lui pardonnes. Tu fermes les yeux. Comme faisait le prophète. Des fois il voyait des choses mauvaises, mais il fait semblant de n'avoir rien vu, rien entendu. Il fait semblant d'être distrait. Parce qu'il n'y a pas un intérêt à le faire, à le reprendre, pour qu'il pardonne. Donc ça c'est très important. C'est que lorsqu'on pardonne, il faut qu'il y ait une maslaha derrière, il faut qu'il y ait un intérêt. S'il n'y a pas une amélioration de la situation, alors dans ce cas-là, on ne pardonne pas, on sanctionne. Il se peut que dans la sanction, il y ait une amélioration. L'amélioration de la situation est obligatoire, est demandée. Le pardon est recommandé seulement. Donc, si on pardonne, mais on n'améliore pas la situation, on a fait devancer quelque chose qui est mustahab, recommandé sur quelque chose qui est obligatoire. Et ceci, ça n'existe pas dans la Sharia. Vous avez compris les frères ça ? Réformer une situation, c'est obligatoire en islam. Alors que le pardon est recommandé, ce n'est pas une obligation. Donc, si je pardonne à quelqu'un, mais je ne fais qu'empurer la situation en le pardonnant, alors j'ai fait devancer quelque chose qui est recommandé sur quelque chose qui est obligatoire. Et ceci, la Sharia de l'islam n'est pas venue avec ce principe-là.